Et bordel, j'adore Gokamelee 1. Je rush trop, je rush trop, je rush beaucoup trop. J'ai pas envie de prendre mon temps, j'ai juste envie de finir le jeu et de voir à quel point les mecs ont craqué leur slip sur le boss final, en espérant que ce soit éternel. Allez vous faire mettre. Tu oses le bloquer cette meilleure champ, tu peux pas bloquer en plein milieu parce que tu as le piège. Je continuerai à spammer les plumes de corbeau. J'ai cru qu'elle allait pas toucher. Grève de lumière, très bien. Le boss final, c'est 7-7. Grève de lumière. Oh ! De force, de finesse. Bah putain, merci. Même le loot, il t'insulte. Non mais ! Oh, quel con ! Je suis trop pressé. On arrête de paniquer. On a l'air le t-shirt. J'aurai ce loot de merde. Que le jeu le veuille ou pas. J'ai l'impression de faire la quête d'Eternal Sonata pour débloquer le donjon optionnel. Celui que tu peux atteindre que en U-Game+. Donc si jamais tu foires la route en NG pour avoir toutes les clés et tout, en NG+, tu pourras pas y accéder. Et vu que le jeu fait déjà beaucoup, fait déjà une trentaine d'heures, même plus. Bah si jamais tu foires ton cycle NG, tu es obligé de faire un cycle NG complet pour accéder au donjon secret en mode U-Game+. C'est totalement pété. C'est un RPG japonais à l'ancienne. Quoique même si les mécaniques de tour par tour sont, à mon avis, à mon sens, beaucoup plus intéressantes que beaucoup de jeux tour par tour. Ah bah voilà, merci la RNG. Ok. Je tape derrière, nanana, nanana. Oula. I slay the spire, euh, non. Pas mon style de jeu. Il y a des gosses qui gueulent dehors, on dirait la gamine insupportable dans Mineco. Putain de merde. J'ai plus de réflexes pour sortir l'euse du retour que pour esquiver les pièges, j'empêche. J'ai plus de réflexes de lâche que... Non, on va pas la choper. C'est suffisamment ridicule comme ça. Il y a déjà une heure de VOD et je pensais qu'on aurait atteint le boss final entre temps. Non. Slay the spire, si c'est le jeu de cartes... En fait, slay the spire m'a intrigué vite fait parce que la pose du personnage principal, du personnage joueur, me fait penser à la pose de Hakumen dans Blast Blue et j'adore ce perso. Il est stylé, même si son gameplay est à base de « je te mets un bouclier dans la gueule », c'est pas mon délire. T'es pas mort ? Vas-y, vas-y, tourne encore, ça m'intrigue. Oh putain. J'avais la fiole en plein cœur. Bon. Faux. Très bien. Si c'est ce que tu veux, le jeu, on va mettre le thème de Gaïl pour aller jusqu'à la fin du jeu. Tu m'as saoulé. C'est la dernière vie avant le... Avant le sang, il va rien se passer à sang de toute manière. En plus, le thème de Gaïl est copyrighté. Le thème de Gaïl est copyrighté, donc il y a moyen que YouTube n'accepte pas cette VOD. Il est tombé du Bronx pour le suspense. Je ne sais pas ce que c'est. Je manque de culture pour savoir ce que c'est. Le Gaïl était, mais je fais ce genre de skill, quoi. au calme. C'est le thème qui met la pression. D'accord. Ah, où je mets le thème principal de Grave ? Parce que je ne vous ai pas assez saoulé avec Grave. L'un des meilleurs films d'horreur français. Le film d'horreur tout court, d'ailleurs. Évidemment, sinon ce n'est pas drôle. C'est mort. J'ai compris la leçon. C'est mort. Aïe. Quoi ? Je me suis soigné ? Merci. Calmez-vous. Qu'est-ce que c'est que cet enfer de la plateforme ? Ok, il y a des mecs qui balançaient des postillons enflammés et là, ils ne sont plus là. Ah, mes fesses. Mais qui attaque ? Tu ne peux pas tuer. Tu ne tues personne hors champ. Non, mensonge. C'est parti ! C'est parti ! Je vais pète un câble ! Putain j'ai l'impression qu'il y a des gros décalages ! Genre il y a de la musique c'est bon le joueur là quoi ! Qu'est-ce que c'est que ce PC ? Tu m'as fâché ! Du chevelier de vrac ! Oh mais ta mère ! Oh non mais il va faire de la... Pourquoi je suis lent ? Lui aussi c'est la race des pieds droits ! C'est la race des pieds droits ! J'ai l'impression que mon PC RAM c'est chaud ! C'est parti ! What ça ? Ok ! Est-ce qu'on a raté quelque chose ? Parce que là j'ai l'impression qu'on a raté beaucoup de choses quand même ! C'est là que la porte se referme et faut refaire le boss après ! Oh il a deux pieds ! Non non c'est faux ! Il a qu'un pied ! Bon là de toute façon si Youtube fait vers son robot il mourra striker bien assez tôt ! Non mais ça va les mecs vous respawnez pas assez ? Les mecs ! On se croit dans le savavit de Resident Evil 4 où ta Lyon qui se retourne et genre... Et vous voulez voir le temps de magie ? Il est plus là ? Il est là ! Il manque une mort ! Ouais non mais là c'est foutu ! Du coup on a Renekton à droite ! Et là qu'est-ce qu'il se passe ? Un raccourci ! Ah un item ! Deux items ! Trois items ! Bonjour ! Qu'est-ce que c'est que ce raccourci ? De toute façon il n'y a pas d'égays de chute ! Et c'est là que ça provoque la centième mort ! Alors ! On va voir ça tout de suite ! Ah mais du coup il va falloir remonter ! Ça va être trop chiant ! Bordel ! Il n'y a plus de musique ! Tant pis ! Le jeu tu veux pas me rapprocher la caméra ? Non mais... Fais un dézoom s'il te plait ! Ou un travelling compensé ! Le raccourci de l'infini ! Ouais non mais pourquoi il est aussi long ? Si tu veux juste me montrer des items ! Sangayin ! Ok faut vraiment que je saute en avant ! Sangayin j'imagine aussi ! Bon si c'est juste du sangayin on s'en fout un petit peu quand même ! Je pense ! Donc toi tu attaques ici ! Le pattern est toujours le même j'ai l'impression ! Aïe ! Et là les mecs ils ont pas respawn ! Mais putain de jeu quoi ! Genre où c'est une condition... Alors si euh... Le garde il est pas mort du coup euh... A ce moment là... Si le garde est mort, l'archer réapparaît ! L'arbalétrier réapparaît ! N'importe quoi ! Le jeu qui est random c'est super chiant ! Oh putain ! Merci Digic pour l'astuce par contre euh... Non mais... Je t'ai balancé ça dans la gueule ! J'ai touché ! Putain le mec il joue à la Wiimote quoi ! T'as le bouc... Oui c'est vrai ! Merci Tic Tac ! Homo occulte ! Force finesse 10 ! Teide finesse 11 ! Force ! Quoi ? Ok y'a un truc super glauque derrière en fait ! Vous... Vous ne semblez pas comme les autres... C'est super dégueulasse ! Vous... Gaïa... Vous êtes enchaînés ? Comme les restes de mes frères... Les souverains de Syranon... Asservis ! Éternel ? Metal Gear ? Y'a plusieurs souverains... Asservis la première fois par les architectes de la citadelle ! Pourquoi ? La peur... C'était notre terre à l'origine... A présent nous ne sommes que des machines de guerre... Qui les aidons à repousser les envahisseurs... J'avoue... C'est vrai... C'est vrai que vous êtes des machines de guerre... Que pouvez-vous me dire à propos de la source d'immortalité ? Le mec s'en bat les couilles... Le mec joue à Mass Effect... Au revoir... Elle se trouve au sommet de cette misérable citadelle... Lorsque les architectes l'ont trouvé sous la terre... Ils sont devenus... Incontrôlables... Ils sont encore en vie ? Je n'en sais rien... Vous posez beaucoup de questions... Petites à l'être... Non mais... C'est... C'était parfait... Pour une centième mort... C'était parfait... N'importe quoi... Il me dit tiens... Y'a peut-être un trésor en bas... Y'a ta centième mort coco... Assume... Voilà... C'était la centième mort que vous méritiez... Ohlala... C'était pourri... Pourquoi mettre un ravin ici ? C'est juste pour nous punir en fait... Parce qu'à ce stade-là... Selté Sanctuary n'est pas mieux quoi... Enfin... Ce jeu-là n'est pas mieux ou pire que Selté Sanctuary... Vu qu'il est tout aussi dégueulasse... Souvenez-vous... Pour ceux qui ont regardé le stream... Ou la VOD de Selté Sanctuary... Cette espèce de vieux piège... Gris sur gris de merde... Ohlala... Mais pfff... Qui fait ça quoi ? Et là ils n'ont pas tiré... C'est pas le moment... Aïe... Non mais... Face Palm Harder... Pourquoi j'avais en main là... Une plume ? Cette VOD du rien quoi... Oh pardon... On est à 1h14... Oui alors qu'on traîne depuis 40 minutes au même endroit quoi... Les niveaux sont pas grands en plus... C'est juste moi qui m'acharne à vouloir ramasser des items... Parce que les collectionnites c'est pas bien... Mais... Bordel... Bouge dit ça... Monster Hunter... Il y a des armes que je vais crafter... Que je n'utilisais probablement jamais... Parce que j'aime pas le gameplay... La plume est plus forte que le P... On s'est fait pisser dessus... On s'est fait pisser... Ah ! Bande de mongolos suicidaires... Donc là va y avoir... Jean-Michel... Dragon... Qui va... Balancer des attaques... Ah non là c'est... Il est mort... Manifestement... Et les souffleurs de... De paix enflammés là... Ils sont où ? Ils ont disparu... N'importe quoi... Rrr... Putain... Non mais... Le jeu j'aime bien mais bordel... Il y a des moments où tu dis... Mais c'est bof sur 20 quoi... En bas je vais pas regarder ce que c'est... On est... On a trop que ça à foutre... Ok... C'est parti ! Très belle... L'espèce d'ombre derrière... Qu'est-ce qui vous prend ? J'aimerais la détruire la source tout autant que vous ! Ah bon ? La comédienne s'est barrée... Non ! J'arrête de doubler... C'est mort ! La musique ? Je vais me soigner en fait... S'il vous plaît... Attends... Pfff... Mais... La musique est censée être en plus un moment émotionnel parce que... Genre Yon... Ça fait un bail que tu les connais toi... Tch... Renekton qui était un sous-fifre... Mais... On a même pas le droit à Jean-Michel Guitare quoi ! Je n'ai jamais vu quelqu'un qui soit ambidextre... Mathieu Cachot, tu deviens ambidextre bien venu sur la chaîne ! Pourquoi y'a pas de musique ? Je ne pensais pas... Je ne veux pas... Il y a pas le droit à... Oups... Et maintenant, quand il m'en attaque, non mais, sérieux quoi, on n'a rien vu, bonsoir, je suis, non mais, je, pourquoi, 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 pourquoi la, Ionei a 10 000 HP, pourquoi on s'est barré, pourquoi la porte n'est pas verrouillée, pourquoi on peut glitcher en faisant ça, pourquoi, manifestement on peut pas, n'importe quoi, le Bratton Prime, à l'ancienne mon gars, il est cool, merci, et on finit à 30 partout, donc du coup on saura jamais c'était quoi les items, on se fera pas chier, enfin on a déjà tenté de se faire chier, mais ça n'a pas marché, Oh tiens, c'est quoi ce gardien, reste-il, non mais, vidéo et son, effet sonore, tac, où est la musique ? Heureusement que le jeu ne démarre pas comme ça directement, parce que je pense que beaucoup de gens auraient flippé, Oh mais non, Hypothalémius là, très bon boss, bonjour, vous êtes badass, Et donc vas-y, en synchro, Éternel, en plus j'ai déjà le jeu de mots pourris pour la VOD, Non, pas encore, tant que vous serez sans vie à mes pieds, Mais si tu es éternel, Oui, en vous tuant, mes actions se répercutant à travers les époques, It's time, ouais, on se souviendra de moi, de moi ? On se souviendra du sacrifice de ma mère, et vous, on vous oubliera, The Cended les élevés ? Alors, Iron Pinapple ? En fait, je sais pas si c'est juste un délire ultra intelligent, ou si c'est juste du bullshit, De la poudre aux yeux, de la poudre de perlapimpin, Un peu comme Wolfenstein 2, Non, là j'ai un doute pour DevGumbin, mais Wolfenstein 2, je suis persuadé qu'il y a une espèce d'intelligence sous-jacente, Sauf pour la toute fin, mais, Le passage de Wolfenstein 2, la rupture, on va dire, vers la deuxième moitié du jeu pour moi, est trop génial. Beaucoup plus intelligente qu'on pourrait croire sur une espèce de FPS de série B. Non mais, si tout le monde est immortel, plus personne ne l'a en fait, celle derrière. Lorsque la plaie de l'immortalité se répandra, le monde tel que vous le connaisserez s'écoulera. Je ferai tout pour que ça n'arrive pas ! Face me. Oui. Oh, un flashback. Deux morts déjà. Mais là, on est à 100 morts juste sur elle. Oula ! Mais... Ton épée, elle est en... Pfff. La pose, elle est trop stylée par contre. Ah non, la meuf c'est Gaëlle quoi, please, épargnez-moi ce scénario, s'il vous plaît. La meuf date de Gaëlle et à l'intelligence de Lauriane. Une méchante avec des motivations ? Mais c'est trop bien. Pensez-vous si c'est worth it. Quand je comprendrais le scénario, je me posais la question. By virtue of the divine order, her life is already forfeit. What are you waiting for ? This is your moment. The culmination of your struggle. End it all. Embrace your destiny. Est-ce qu'il fait de l'ASMR ? Là, franchement, vu la voix, c'est parfait. Ok. Donc on va s'affronter dans notre maison. Ah. Raté. Ou est-ce qu'il y a une espèce de bus ? Oh ! Calmez-vous ! Mauvais sens. La mort qui était là, se remet là. Très bien, très bien. Ça ne me gêne pas de mourir contre toi, dis donc. Contrairement à la dizaine de morts contre le décor. Là, ça ne me gêne pas de mourir contre toi. Salut, Def Shadow. Comment on va ? Alors, du coup, peut-être qu'il y a moyen qu'on optimise tout ça. Alors, on claque les gros trucs. C'était la Gamescom. C'est le dernier boss, exactement, ouais. Mais il est badass. Et il gogolise un petit peu. Et Gigi, tu m'as dit qu'on pouvait le parier. Alors, je tente le timing, mais... Ah, mais je me fais laver le cul. Et pas comme je l'aime. Putain, elle est compliquée, là. Et en plus, j'avais claqué une aura de... Ok. Je ne peux pas... De toute façon... Ce n'est pas comme si le jeu était bien fait, qu'ils avaient mis le marchand qui... Qui améliore les armures juste à côté. Elle est trop badass, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, la passion du quai, pardon. Quoi ? En fait, elle est vraiment dangereuse au début. Maman ! Maman ! On ne l'avait pas vu venir. Toby, tout ça... Avec ou sans casque ? Avec le casque, une espèce de... De tempête dans ses cheveux, trop stylé. Ouh là ! Gnée, tristesse, peur et... On s'appelle les lames exatètes d'Escalibur. Ah, dans le film Excalibur ? Ah, attends ! Ça veut dire qu'on va se farcir. Soit le rempart d'Haldwin, soit Nightmare, soit le phoenix. Et on peut mourir. On va tomber dans le vide. Euh, je vais juste faire une backup save, parce que j'aime beaucoup le jeu, donc du coup, j'ai envie de... De récupérer ma save et de refaire le boss, encore une fois et tout, pour voir comment ça se passe. Euh, où est-ce que ça pourrait être ? Document... Euh, D, 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 F... Je vais taper Gambit, directement. L'Escalibur. Ah non, on doit avoir frame. Parce qu'à l'Escalibur, c'est compliqué. Euh... On veut l'emplacement du fichier. Downloads. Non, mais c'est pas ça que je veux. Dans n'importe quoi du jeu, t'as aimé ? Ouais, plutôt. J'aime bien l'étincelle de folie, en fait. Comme je disais avant, j'aime beaucoup l'étincelle de folie, contrairement à Séta Sanctuary, qui est tout morne et tout gris. Euh, là, c'est... Le jeu, c'est être autre chose qu'un Dark Souls tout gris, avec de la narration en... Sur la description de l'objet. Là, il y a de la narration sur la description de l'objet. T'as des cutscenes, t'as des révélations de ouf-bédin, bref, t'as des... Non, non, j'aime bien l'espèce de... D'étincelle de folie qu'il y a dans DevGund, en fait, justement. Euh, donc, save, location... Euh, Windows, AppData. Ah ! Forcément, c'est dans AppData. Euh... Users, moi... AppData, local... DevGambit... 3, 9, 7, ok... Item save, ok... Thalamus, ini... Nightmare de Soul est égal à... Oh là là, mais... On est en mode Undertale, on modifie les fichiers du jeu. Pour modifier l'expérience du jeu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, nouveau dossier... Quoi ? Ah oui, attends là. Affichage... Afficher les éléments, tac... Nouveau dossier... Save... Death... Gambit... Je... Tac... Death Gambit... CTRL-C, CTRL-V... On est bon. En plus, il y a une petite musique sympatoche. Allez, on commence par la gauche. On commence par la triste, c'est en elle. Allez, on commence par la triste, c'est en elle. Allez, on commence par la triste, c'est en elle. Allez, on commence par la triste, c'est en elle. La meuf qui googlise... Ah, tatatatata... Oh ! Comment pouvez-vous me demander de tuer ma propre mère ? Fais pas ton faible à toi contre les trois. Est-ce qu'on peut le faire ? Non mais, la mort te dit, non mais ce mec-là, il est réanimé grâce à de la magie noire. Ça, c'est de la merde, j'y touche pas. La mort. C'est la seule façon. Soren, détruis la source et libère ta mère. On est bon. Tac. On est bon. C'est la mort, un peu de respect. Dixit, la maman qui nous a caché qu'elle était la maman depuis dix heures. Il faut faire les trois. Très bien. On termine par Nightmare. Le... La faucille, elle est plus chaude, je crois. C'est la mort. de boss infini en 10 phases, un peu comme en cas H2. Le combat contre Xenmas il dure 1000 ans, il y a 10 000 phases, c'est génial. Donc au final, la pire phase du boss, c'est juste le début en fait, après ça devient plus ou moins bidon. La meuf spam les TP, elle a plus de mana. Oh putain, c'est le métier. Ca va, ça passe. Au final, le plus dur c'était celui à gauche quoi. On peut avoir ton arme, s'il te plaît ? Dans Red Cell, on aurait eu l'arme, obligé. Moi aussi, juste le combat en fait. Pas la maman mais juste la combattante. J'avoue, au final, la meuf absorbe l'âme de Nightmare et tout ce qui est fait dans le combat est fait tout ce que Nightmare ne fait pas, à savoir balancer des petites orbes et si jamais tu les tues pas, ça t'absorbe ta vie. Super. Ce n'est pas ce que fait Nightmare. On peut y penser. On laisse le feu, on laisse le feu mourir. Oh, il y a des petits glitchs bien violents. On est obligé de le faire. Ou le jeu n'est pas juste bien pensé. Enfin, pour nous permettre de laisser le... Et Renekton est mort. Ouais, ouais, elle est complètement, elle est mollo. Si, Frog Little. Tant pis, on peut pas... À moins qu'une espèce de fin secrète quand tu reviens au tout début du jeu. Mais on va pas faire ça. On va pas s'emmerder à faire ça. On peut la détruire avant de lui parler. Coucou, coucou, coucou. Tout le monde meurt. Oh mais non. Jean-Michel Piano. Il est là. Non mais... Les Ys contre Talamus et tout, ils étaient bien originales. Et là, on a juste Jean-Michel Piano qui vient faire chier le monde. C'est Chiron, on en parle après. On dirait... Un... Ending... Ending numéro 3604 d'anime, quoi. Juste du piano chiant et... On s'emmerde. Mais eux, ils meurent pas par contre. Ah... L'escargot que j'ai pas pu tuer parce que dans ma version, le jeu est bugué. Et le dragonnet bourré aussi. Meilleur personnage du jeu. Origan. Tu peux looter tranquille. Tu peux looter ta mère, ouais. Mais Jean-Michel Piano. Qu'est-ce que tu nous fais ? On remerciera... Jean Connlas et Alex Kubodera. En tant que game designer. Jonathan Beeble. Jean-Canla. Jean-Canla. Mathieu Cressé et Joel Clark en programmeur. Network... Network programmeur, pourquoi ? Alex Kubodera. GG, mon gars. Pour les environnements et les directions artistiques. Animation, 5 animations. Portrait d'artiste, on va le remercier. Max Zang. Concept de l'histoire. Alors c'est ça. Et puis y'a ça. Et puis y'a le futur. VoiceOver The Rector. Ça c'est cool. Cast. Ok. Qui vous êtes ? Evan Smith. Bast. Jacko. Brennan. Vous êtes qui ? Grimgaude. T'es qui ? Vrel. Vrel. Carson Beck. Il est cool, lui. Soul of the Phoenix. Donc ça, tu es Edgelord. Allegra Clark. Ni Yon et ni Meria. Ok. Et elle est où ? J'ai pas vu Eternal. Merde. Merde. Merde, merde, merde. Du coup j'aurais dû parler à maman. Chien. Non mais c'est tellement. Tobi Obito. Révélation de Ouf Guedain. J'étais ta mère. Non, sans déconner. Y'a du NG+. Apparemment y'a 10 niveaux NG+. Si j'avais bien compris. Si Exerve n'est pas un mytho dans son test. Awesome Incorporation. Par contre le network, pourquoi le réseau ? Oui c'est juste le mec qui faisait le Google Drive pour tout le monde. Je suis méchant. D'ailleurs je sais pas si ça a été... Téléchargement. Death Gambit. Y'a un EXE. Remote Storage. Non c'est fait euh... Y'a pas de... C'est pas fait avec Unity. Warner Media Company. Cartoon Network ? Attends, Adult Swim ça appartient à quel tu... Cartoon Network ? Mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu as détruit la source de l'immortalité. Vous avez maîtrisé l'immortalité de Cyradon. Libérez votre mère des griffes du mal qui avait pris possession de ce même Cyradon. Cyradon. Mais sans elle, les royaumes vont prendre cœur sur Haïdassau. Et quand ils ne trouveront rien, la paix bâtie sur un mensonge ne tient qu'à un fil. Et peut-être que personne ne saura qu'éternel est tombé ici, aujourd'hui. C'est tout ce que j'ai fait. Suis-je libre de partir ? Oh boy ! On la joue legit. Allons jusqu'à 2. Oh boy ! Bonjour Vrel ! Playing dev, where are you ? Shame, it's always the cowards that survive. Concealing the fate of your men, I thought I'd do them a service. Go back to Valos. Le meilleur passage du jeu. En entendant les voix des mecs pour la première fois. Back so soon. Jouer, prenez le casque. C'est trop stylé. Jouer, prenez le casque. C'est trop stylé. La voix est trop stylé. C'est trop stylé. Signez avec votre sang. Tout va bien. On tente le premier boss. Jean-M. Le Piano, encore toi. En plus, il y a vraiment des zik qui étaient excellents. Ah merde, on voit le curseur, attendez. Ah bah, bah merde. Attendez. On est bon. Et il y a une espèce de gros trait dégueulasse ici. Vous le voyez. Je le vois, vous le voyez. Oui, j'ai compris. C'est toi, merci. Montez le cheval. Tu peux progresser de 3 New Game Plus à la fois. C'est une bonne idée. Au lieu de faire tout le temps dans Dark Souls 1, NG Plus 1, NG Plus 2, NG Plus 3. Jusqu'à atteindre le fameux NG Plus 7 pour les hardcores. Allez. Accélérer la cadence. Du coup, est-ce qu'on peut stacker aussi les fioles de soin ? Jusqu'à atteindre 45 fioles en New Game Plus 10, quoi. C'était aussi long au début ? Là, ça va. On s'en bat les steaks. On s'en bat complètement les steaks. Mieux au supérieur. Ça coûte toujours aussi cher. On ne va pas prendre 1000 ans, je pense, pour la... Mais il y avait du piano au début du jeu, je me souviens un peu. Et si, j'ai jamais compris comment on a attaillé ça ici. Oh, pas mal le niveau, d'ailleurs. C'est du NG Plus. C'est pas mal. Il y a deux d'entre elles. Il y a deux d'entre elles, comme dans la vraie vie. Alors. La bas à gauche, je crois que j'ai rien. Mais il se recule. T'es pas chiant du tout. Bon. Bien sûr, ça m'accorde, c'est mon attaque. Comment rendre le jeu intéressant ? Ajoute des ennemis en 8ème pouce. Ça mon gars, c'est une très bonne idée. Je n'ai pas prêt à parler. De toute façon, là, on en aime bien plus. Ça ne compte plus désormais. Tu m'agaces. Très très bon, n'empêche. Ça mon gars, limite en l'espace de 3 secondes, le jeu a prouvé qu'il avait un meilleur New Game Plus que tous les sous les réunis. Tu es hors champ. Tu ne crains rien. Et respirez. Calmement. Le mec qui l'évite, je le fais tomber. Je me suis fait tuer pendant le cutscene. N'oubliez pas. Comment t'es monté ? Comment t'es monté ? Retourne dans ton d'abri et tu verras un trait de lumière. Saute à cet endroit-là. Non mais mec, c'est la mort. Ah, c'est l'héber de cristal qui est là. Contre le milieu, là. Je ne sais pas. Moi, j'ai allé au dash. Dégage. En plus, ça a du sens, en termes de level design, de mettre un méca-lumière ici. Ce n'est pas con du tout. Du coup, les stats, elles sont NG+, ou pas ? Évidemment, si le jeu se tripe à tout seul, le NG+, va être encore plus sexy. Ah, on voit le chargé. dans le coup du dragon c'est pas mal ça ah et les tomes sont préservés d'accord il y a de l'idée ok essayons le combat celui là mais parle bien de ton fils qu'ils se connaissent ah non il parle du golem une explication pour une autre fois depuis que nous nous avons souffert Tensei miami c'est juste que tu ne t'en souviens pas pour votre raison tu es un survivre ce n'est pas trop tard retourne de quand tu viens on doit savoir que ton sacrifice c'est bon 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 il me... comme ça oh encore 6 points de talent et c'est fini quoi j'ai maîtrisé le jeu donc on se fait le roi des hibou et après on passe sur Sekiro enfin sur une mini analyse de gameplay de Sekiro oups le marchand n'est pas là je ne serai jamais où est le deuxième tonne par contre minable on toute la version héroïque pour voir la héroïque New Game Plus 2 du coup aïe bien joué le NG-2 là ça a plus de 100 ça n'empêche d'un côté c'est le premier boss donc forcément la difficulté c'est comme le démon de l'asile dans Dark Souls 1 il est trop facile pour de bonnes raisons et on a 5000 mon gars niveau supérieur on a gagné 10% d'ailleurs mais de toute façon on va arrêter la Death Gambit et donc celui-ci de Death Gambit j'ai développé par White Rabbit édité par Adult Swing Games j'espère que je vous ai plu moi il m'a beaucoup plu en tout cas j'ai dit ce que je pensais du jeu au cours de ses VOD au cours de ses streams pour moi il est bon il s'égare un petit peu dans des délires un peu mystique mais le sentiment de puissance et d'épicness de certains boss pour moi efface tout pour moi il remplace complètement les défauts du jeu et c'est le testant que tu arrives il faudrait que je le reteste mais je ne sais pas si j'arriverai à le trouver aussi bien en fait je vous fais des bisous et moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos ciao bye bye et donc du coup il est 2h 1h57 on va noter ça vite fait c'est parti – Sous-titrage FR 2021